Je parlais d'acclamer, je parlais d'élever, je parlais de célébrer. Est-ce qu'on peut célébrer celui qui est vivant ? Est-ce qu'on peut célébrer celui qui est fort ? Est-ce qu'on peut célébrer celui qui est vide de loin ? Notre Jésus, soyez le nom, vieux de nous ! Amen ! Je te salue dans le précieux nom de Jésus. Sans toucher un voisin, est-ce que tu peux dire voisin, je suis content de te voir ce matin. Oui, je dis sans toucher parce qu'il faut qu'on reste prudent, il y a quelqu'un prudent. Je me suis rendu compte que nos églises parfois n'est pas prudent. Il y a quelqu'un prudent. Prudent. Jésus est avec nous, c'est vrai. Mais il dit de faire attention. Amen ! Soyons prudents. Alléluia ! Donc tu vas regarder très sérieusement ton voisin, sans le toucher. Tu as dit voisin, j'ai sent une onction prophétique sur moi. Et j'ai besoin de te parler de la part de Jésus. Il faut dire voisin, je t'annonce une saison de faveur. On dit tous les peuples verront. Jésus a dit tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'éternel et ils te craindront. Fais-le voisin, je vois cette saison. C'est une saison où on voit que tu appartiens à Jésus, où on voit que tu es de Dieu, où on voit que tu es de côté de Dieu. Et parce qu'on sait que tu es sérieux dans ce côté-là, on te respecte, on te crée, on t'honore, on te... on te vénère. Alléluia. Hier, je suis tombé sur une petite vidéo. Écoute-moi, je suis tombé sur une petite vidéo de KS Blue. Et on lui a posé la question, mais tu n'as pas de fiancée, machin machin. Quand elle a fini de répondre, le journaliste est monté sur la plateforme, leur plateau là. Et puis il dit non, mais vraiment... Et puis il le salue comme ça. Frère, l'onction fait ça. C'est pourquoi je veux que tu parles sérieusement à ton voisin. Tu dis voisin, Dieu va te distinguer parce que tu lui appartiens. Sa bénédiction va créer crainte et tremblement dans le cœur des gens. Je vois un patron en train de te respecter pendant qu'il te négligeait avant. Ah, je vois un patron même qui veut continuer à te maltraiter. Lui, il est le DG. Mais un jour, le PDG arrive et il s'adresse au DG. Il dit, mais le petit qui fait toujours le travail là, pourquoi depuis il n'est pas monté ? Et puis je vois, il y a ton DG qui tremble. Ah ! Ah ! Ce serait la faveur des hommes dans ta vie. Frère, écoute-moi. Tu sais, tu as parlé à un voisin, on dirait que le voisin, il n'a pas trop la foi. Oh ! Ça va arriver à ceux qui ont la foi. C'est pourquoi je t'autorise à changer de voisin. Tourne-toi vers un autre voisin. Tu dis voisin, écoute-moi, je te l'annonce dans le nom de Jésus. Tes porteurs de grâce, ceux qui portent ta grâce, ils viendront mettre cette grâce à ta disposition. Ceux qui sont censés t'ouvrir les portes, ils vont les ouvrir. Ouah ! Et tu vas rentrer fier dans le nom d'eux. Maintenant, tu dis voisin, je parlais de toi, non ? Maintenant, laisse-moi te parler de moi. Dis voisin, moi que tu vois là, regarde-moi bien. Je suis dans une dimension supérieure depuis ce mois d'août. Moi que tu vois là, je suis en train d'avancer. Je suis en train de progresser. Je vais de gloire en gloire. Voisin, le cœur des hommes me sera favorable. Personne ne me résiste à cause de l'onction, à cause de la grâce. Dans le nom d'eux. Dis voisin, c'est pourquoi je t'autorise à prendre ton téléphone et à prendre une photo avec moi. Oui, c'est le temps de la photo. Oui, parce que tu auras besoin de la photo. Parce que tu auras besoin de la photo. Yes, I. Amen. J'ai dit, il est impossible que tu échoues. Tu sais, il y a beaucoup de gens pendant que je fais ceci, ils ont l'impression que c'est des slogans. Frère, Dieu m'a dit, bénis tes enfants. Prophétise sur eux. Déclare de bonnes choses. Dis qu'ils vont avancer. Et c'est ce que je t'annonce au nom d'eux. Il est impossible que tu échoues. Il est impossible que tu rates le but. Tu vas y arriver. Tu vas réussir. Tu vas progresser. Ah, Dieu va augmenter ton niveau. Dieu va t'augmenter. Tu seras comme l'apôtre Paul. Et tu diras au soir de ta vie, j'ai combattu le bon combat de la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Hé, 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 hé. C'est mon partage. 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 La bénédiction de Dieu est ton partage. La faveur de Dieu est ton partage. Hé, hé, hé. Prends, 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 prends. Je parle de la faveur de l'amour. La faveur des hommes. Aucun cœur ne te résiste. Tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Jésus Alléluia Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus Amen Amen, amen, amen. Je n'ai pas envie de me laisser distrait par une louange. Amen. Il a envie de faire un truc de toute façon. Il a envie de faire. Amen. 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 Après, vous allez faire, on va m'accuser qu'on est un retard. Est-ce que quelqu'un peut acclamer celui qui règne? Alléluia. Alors, tu vas lever une main et on va prier le Seigneur. Nous sommes en train de parler de mariage. Et nous avons envie d'entendre Dieu nous parler. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je suis là, parle-moi. Oui, parle-nous, Seigneur. Demande-lui sa grâce ce matin. Dieu parle encore. Dieu bâtit des vies par la parole. C'est sa parole qui éduque, qui élève, qui bâtit. Dis, Seigneur, je n'ai pas envie d'entendre un nom, mais je veux que tu parles au travers de ton serviteur. Seigneur, parle, parle, parle. J'ai besoin de l'onction, Seigneur Dieu. L'Église a besoin de l'onction du mariage pour briser les chaînes de célibat. Seigneur, merci pour ton onction qui apporte dans les foyers existants un vin nouveau, un vin nouveau, une nouvelle dimension, une nouvelle joie, une certaine paix. Au nom de Jésus, ô notre Dieu parle en ce moment, que ta présence soit effective et que les démons se taisent, que les démons de célibat disparaissent, que tout ce qui est Seigneur Dieu de gloire, un objet de séparation dans les foyers soit brisé, détruit dans le nom de Jésus. Papa, nous réclamons ta sagesse, nous réclamons ta parole, que ta parole vienne avec force et puissance et qu'elle bâtisse nos vies dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cette prière? Alléluia. Alors on va lire deux portions des écritures juste avant de se rasseoir, on va lire deux portions des écritures et je veux bénir Dieu pour nos chantres, que Dieu bénisse et d'un praise. Je veux acclamer le Seigneur également pour la tribu de Gade. On va acclamer le Seigneur pour la tribu de Gade. Quelle excellente tribu, Amen. Alors on va lire Ecclesiastes chapitre 4 verset 9. Si vous avez souvent assisté à des mariages où je suis allé prêcher, certainement que vous avez déjà entendu ce que je vais dire aujourd'hui. Mais je prie que votre cœur soit réceptif pour prendre les rémas de Jésus. Amen. Alors Ecclesiastes chapitre 4 verset 9 et après on lira un Corinthien chapitre 7 verset 3. Voilà. Alléluia. Est-ce que vous y êtes? Ecclesiastes chapitre 4 verset 9. Est-ce que vous y êtes? Alors si tu n'as pas de Bible, je t'autorise à donner 5 000 à ton voisin et à le supplier pour lire dans sa Bible. Amen. Ah je sens que toi tu trouves que 5 000 c'est petit, tu as envie de donner 10 000. Et puis il y a eu un frère aussi fouille sa poche. Alors à 3 on va lire ensemble. Est-ce que vous y êtes? 1, 2, 3. 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Est-ce qu'on peut relire encore ce texte? 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Amen. Alors on va lire 1 Corinthien chapitre 7. Je vous ai dit, si vous voulez connaître au sujet du mariage, vous devez lire Matthieu chapitre 19 verset 3 à 10. Mais vous devez également lire 1 Corinthien chapitre 7. Tout le chapitre 7. Amen. 1 Corinthien chapitre 7 verset 3. Est-ce que vous y êtes? A 3 on lit ensemble. 1, 2, 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Est-ce qu'on peut relire plus lentement? Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. C'est crédit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Est-ce que quelqu'un peut dire un amène bien? Voilà, on peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Alors depuis quelques semaines, nous sommes en train de parler de, depuis le début de l'année, pour avoir la double faveur, Dieu m'a dit de vous parler de la sagesse. Si nous voulons régner dans cette vie, nous devons chercher à devenir sages. Parce qu'il y a une sagesse qui est supérieure et qui existe aujourd'hui, qui est capable de nous donner la victoire sur tous les plans. Salomon, dans son rêve, lorsqu'une femme vient le voir, lorsque deux femmes viennent se battre pour un enfant, c'est la sagesse qui lui a permis de trancher, de reconnaître qui était effectivement la mère de l'enfant. La sagesse est ce qui va nous donner la victoire dans notre vie. Nous avons donc besoin de sagesse. Il faut que tu pries pour la sagesse. Il faut que tu recherches la sagesse divine. Parce qu'elle est la façon de résoudre les problèmes. En fait, la façon dont Dieu résout les problèmes, c'est exactement ça la sagesse. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc dans l'étude de la sagesse, nous avons parlé du premier jour qui est la sagesse de la lumière. Avant d'entreprendre une chose, cherchez la lumière. Cherchez d'abord à voir clair. Ça a été cette sagesse qui a été manifestée au premier jour de la création. Il a dit que la lumière soit la première chose que Dieu a faite. Recherchez constamment la lumière en toutes choses. Nous en avons longuement parlé. Après cette sagesse, on a parlé des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. C'est aussi deux sagesses. Dieu nous révèle qu'il y a une sagesse qu'on appelle les eaux d'en haut. C'est la sagesse qui vient du ciel. C'est la révélation que nous pouvons recevoir de Dieu. C'est notre ciel qui est ouvert sur notre vie. Cette sagesse se maintient par la vie de prière, par la vie de méditation et tout ça. Mais pour donner un exemple, lorsque par exemple tu pries et que Dieu te donne une révélation pour dire mon fils, tu vas créer une entreprise qui va embaucher par exemple des milliers de personnes. Ça c'est une révélation que tu as reçue du ciel. C'est une orientation que tu as reçue du ciel. Ça ce sont les eaux d'en haut. Maintenant ces eaux d'en haut là, il faut que cela se manifeste sur la terre. Il faut que tu concrétises le projet que Dieu t'a donné sur la terre. Pour concrétiser ce que Dieu a dit là, tu as besoin des eaux d'en bas. Les eaux d'en bas parlent d'une sagesse en bas qui va te permettre justement de réussir ou bien de mettre en pratique ou de mettre en application ce que Dieu t'a donné comme révélation. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc il y a les eaux d'en haut et il y a les eaux d'en bas. Beaucoup de chrétiens prient, méditent la parole de Dieu, reçoivent des instructions de Dieu. Dieu peut te dire par exemple, ah mon fils, tu vois la sœur Rachel, elle est la femme de ta destinée. Si tu es poussé là, voici où je vais te conduire. C'est ma volonté, va lui parler. Frère, ça c'est les eaux d'en haut. Tu as une révélation très claire pour dire que c'est la sœur. Mais tu as besoin des eaux d'en bas pour parler à la sœur. Si tu viens voir la sœur pour dire, ma sœur, ainsi parle l'éternel. Dieu m'a dit que tu es ma femme. Il faut dire oui, on va avancer. Mon ami, elle va te chasser. Pourquoi? Parce que tu es venu simplement présenter les eaux d'en haut. On a besoin des eaux d'en bas. Les eaux d'en bas là. C'est le sourire que tu vas lui sortir. C'est le contexte que tu vas créer pour qu'elle te dise finalement oui. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire amen. Quelqu'un voit la différence entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc, il y a ce que Dieu t'a dit et il y a ce que tu mets en pratique. Amen. Il y a comment tu mets en pratique, pardon. Alors donc, nous sommes en train de parler, nous avons d'abord parlé de l'ordre et de l'organisation. Je rappelle cela parce qu'en fait, Dieu peut te dire une chose. Mais si tu n'es pas organisé, si tu n'es pas d'ordre dans ta vie, je t'assure que tu peux ne pas arriver. La chose que Dieu a déclarée peut ne pas arriver dans ta vie. Amen. Parce que l'ordre et l'organisation divin, c'est vraiment une sagesse de Dieu pour mettre en pratique et amener en réalisation ce que Dieu t'a donné comme instruction. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, après avoir parlé de l'ordre et de l'organisation, nous avons commencé à parler de la gestion du foyer. Et j'ai pris des dimanches pour vous dire ce que c'était que le mariage. Et je vous ai cité sept points. Il peut y en avoir d'autres, mais c'est vraiment sept points sur lesquels le Seigneur a ouvert mon esprit pour que je puisse vous expliquer ce qu'est le mariage. Alors, depuis quelques dimanches, nous sommes en train de parler du guide du couple épanoui. Il y a quelqu'un, le guide du couple épanoui. Alors, quand on parle de guide, pourquoi j'utilise l'expression guide? Parce que je crois que ce que Dieu a dit dans Genèse chapitre 2, versets 24 et 25, ce sont les éléments du guide qui vont permettre à quelqu'un de réussir son mariage. Alléluia. Genèse chapitre 2, versets 24 et 25 dit ceci. Il dit, c'est pourquoi l'homme qui trace son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chaîne. Et la Bible dit, l'homme et la femme étaient tous les deux nus et il n'en avait point honte. Il y a exactement quatre choses qui sont citées dans ce texte. Amen. Pourquoi je dis que c'est un guide pour l'humanité? Parce que justement, lorsque Dieu dit l'homme qui trace son père et sa mère, il parle à des gens qui n'ont pas papa et maman. Il parle à Adam et à elle. Il n'avait pas de papa, il n'avait pas de maman. Mais pourtant, Dieu décrète. Il dit, c'est pourquoi l'homme qui trace son père et sa mère. Ça me fait comprendre simplement qu'en fait, ce que Dieu était en train de dire là, était destiné à tout ce qui viendrait après Adam et elle, qui justement constituait le premier mariage. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, ce que nous sommes en train de voir, c'est justement ces quatre éléments du code du coup. Veux-tu avoir un foyer heureux? Veux-tu avoir un foyer épanoui? Est-ce que tu veux vivre le mariage modèle selon Dieu? Est-ce que tu veux être heureux avec ton conjoint? Il faut que tu commences par quitter. Tu dois t'attacher à ta femme. Vous devez devenir une socher et vous devez être nu et n'en avoir point honte. Amen. Et j'ai pris des dimanches pour parler du quitter. Frère, ne jouez pas avec la puissance du quitter. Si vous ne quittez pas, vous ne pourrez pas vous attacher à votre conjoint. Le mariage commence par, je quitte père et mère. Et je vous ai dit qu'en fait, lorsque Dieu parle de père et mère, c'est chez papa et maman que j'ai acquis tout ce que je suis. Ce que je suis aujourd'hui, c'est pas papa et maman. Dieu a fait en sorte que chacun d'entre nous naît dans un foyer. Ma tradition me vient de ma famille. Ma façon de parler me vient de ma famille. Mes croyances aujourd'hui me viennent justement de ma famille. Même le désordre dans lequel je peux être installé, mon ami, ça a commencé là justement chez papa et maman. Donc si dans ce que j'ai, si dans mes attitudes, il y a des choses qui peuvent m'empêcher d'aller m'attacher à mon conjoint, Dieu dit qu'il faut les quitter. Quelqu'un me suit. Donc dans les éléments, j'ai cité plusieurs éléments, il faut quitter papa et maman, même biologique. Tu ne peux pas marier une fille et puis l'amener chez papa et maman. Elle ne doit pas vivre chez tes parents. Dieu veut que l'homme et la femme quittent la maison pour aller dans leur royaume, l'endroit où ils vont régner. Dieu n'a pas envie de reproduire le foyer de ton papa et puis de ta maman. C'est pourquoi il dit quitte. Amen. J'en ai longuement parlé. Donc on quitte dans le but d'aller créer des attaches. Donc j'ai aussi défini, c'était quoi l'attachement. Comment vous devez vous attacher ? Vous devez vous attacher sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan physiologique. Je les ai également cités. Et la semaine dernière, le message était simple. Il était celui-ci. Pour que vous puissiez bien vous attacher à un conjoint, Dieu vous fait passer par ce qu'on appelle l'étape de la nomination. L'étape de la nomination, c'est cette étape où Dieu permet que vous puissiez donner un nom à tout ce que Dieu amène vers vous. Et je vous ai expliqué que lorsque vous nommez, vous finissez par reconnaître les animaux. Et les animaux là vont vous permettre de savoir qu'est-ce que vous voulez dans la vie et ce que vous ne voulez pas. Quand je rencontre un homme et que je me rends compte que lui, c'est un lion. Pendant ce temps, moi je n'aime pas les gens qui rugissent. Je n'aime pas les gens qui crient. Donc je me rends compte que, ah, c'est vrai qu'il est venu, il est dans mon entourage, il me plaisait bien. J'aimais bien sa crinée de lion. Mais je me rends compte que ce gars là, c'est un lion. Dans mon foyer, il va crier sur moi. Comme j'ai fini de le nommer, je sais que lui là, il n'est pas fait pour moi. Amen. Quand vous passez bien l'étape de la nomination, le jour où l'homme de la destinée, ou la femme de la destinée, vous la rencontrez, c'est comme si vous savez, vous savez, vous le reconnaissez, parce que vous êtes passé par une bonne étape de nomination. Chers frères et sœurs, je vous en supplie, ne ratez pas l'étape de la nomination. Ceux qui ratent la nomination, ils connaissent des guéguerres dans leur foyer. Ils connaissent des luttes que tu peux éviter en prenant le temps de choisir. Les sœurs de l'église, je vous en supplie, prenez le temps de regarder. Ne soyez pas des personnes serrées du mariage. Alors, en Côte d'Ivoire, quand on dit serrées du mariage, en fait, c'est comme si tu quémantes. Ah, j'ai besoin de me marier. Il faut qu'ils viennent. S'ils ne viennent pas, je suis foutu. Oh, je suis mort. Je dis, ça là, c'est une pensée qui va vous amener en malnommé. Ma sœur, tu es la princesse de Dieu. Sois sérène. Quand ils viennent, il est dit, prends le temps de regarder. Que tes yeux soient ouverts. Il faut voir clair. Il y a beaucoup de gens qui refusent de voir clair. Voix clair. Le monsieur, c'est vrai, il présente bien. Mais est-ce que, est-ce que, c'est pourquoi je vous ai donné 12 points que vous devez checker, que vous devez regarder. Quand vous avez regardé et que vous êtes satisfait. Amen. Maintenant, vous pouvez dire, oh, alors, c'est Marie. Amen. Parce que si vous passez mal cette étape, l'attachement va être beaucoup plus compliqué. Amen. Alors, je veux continuer aujourd'hui encore dans l'attachement. Comment vous attacher? Mais en vous parlant particulièrement des besoins essentiels de l'homme et de la femme. Dis avec moi les besoins essentiels de l'homme et de la femme. Hé, je ne t'entends pas quand tu parles. Alors, le premier texte que nous avons, Lucie, tu as fait attention à ce texte. Le texte dit, deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Il dit, deux valent mieux qu'un. Frère, lorsque Dieu t'envoie un conjoint, ce n'est pas pour te diminuer, ce n'est pas pour te briser, mais c'est pour augmenter ta valeur. Il dit, lorsqu'on est seul, on a déjà de la valeur. Lorsqu'on est seul, on est déjà important. Lorsqu'on vit seul, frère, tu n'as pas besoin d'une femme pour manger avant qu'elle ne vienne, de ton enfance jusqu'à ce que tu arrives à la maturité, que tu commences à travailler là. Mon cher, tu as vécu sans elle. Donc, tu as déjà de la valeur. Tu survis sans elle. Tu peux être épanoui sans elle. Est-ce que quelqu'un me suit ? Maintenant, la Bible dit, lorsqu'elle vient, elle vient augmenter ta valeur. Lorsque le monsieur arrive et que vous êtes deux, vous aurez beaucoup plus de valeur que lorsque vous étiez seul. Je me souviens de cette pensée biblique qui dit souvent, qu'un va réussir à triompher sur mille. Mais lorsque vous êtes deux, vous n'allez pas triompher sur deux mille, mais vous allez plutôt triompher sur dix mille. C'est comme si le fait d'être deux vous est dix fois beaucoup plus puissant. Amen. Donc, si tu es dans un foyer aujourd'hui que, mon cher, tu es brisé, tu es démantelé, je t'en supplie, prie pour que cette parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Normalement, vous mettant ensemble, Dieu vous a mis ensemble pourquoi ? Pour que votre valeur augmente. Il dit deux valent mieux qu'un. Mais pourquoi en vérité deux valent mieux qu'un ? Il dit deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ça veut dire que pour que les deux aient beaucoup plus de valeur, il faut qu'ils travaillent. Si les deux ne travaillent pas, si les deux ne payent pas le prix, si les deux ne font pas ce qu'ils ont à faire, en vérité, votre valeur ne va pas augmenter. Quelqu'un comprend le texte comme ça ? Il dit deux valent mieux qu'un. Mais pourquoi ils valent mieux qu'un ? Parce qu'ils peuvent retirer, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Frère, ce que je veux vous dire ce matin, c'est que je vous avais déjà dit, mais je veux le répéter, le mariage là, c'est un vrai boulot de bel art. Tu connais les belas ? Alors, il y en a qui nous suivent en ligne, ils ne savent peut-être pas c'est quoi les belas. Frère, quand on parle de belas en Côte d'Ivoire, en général même, c'était un métier à l'époque qui était fait par des étrangers. C'était des gens suffisamment musclés qui poussent les brouettes, ou si vous voulez, ce que nous appelons ici les wotros. Lorsque les femmes font leur course, qu'elles ont des bagages, on dépose ça dans le wotro ou dans la voiturette. Mais en vérité, c'est un travail manuel pénible qui donne de transpirer. Frère, quand on dit que c'est un boulot de bel art, ça veut dire que c'est quelque chose de pénible. Si tu n'as pas envie de faire quelque chose de pénible, il est bon que tu sois seul. Le travail, c'est un vrai boulot de... Alors, il dit ici, deux valent mieux qu'un Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail J'aime bien la notion de salaire Ça veut dire, si un homme et une femme décident de se mettre ensemble Que tous les deux décident de travailler Dieu promet un bon salaire Ça veut dire qu'ils vont avoir une paie Mais c'est une bonne paie Dans un foyer, qu'est-ce que le bon salaire? Le bon salaire, c'est cette joie conjugale C'est la paix dans le foyer C'est la réjouissance entre un homme et une femme C'est possible d'être heureux Mais si et seulement si nous travaillons Dis avec moi, travaillons Le deuxième texte que nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 7 verset 3 J'aime particulièrement 1 Corinthiens chapitre 7 Il a dit, que le mari rend à sa femme ce qu'il lui doit Frère, tu as compris? Tu veux être marié de quelqu'un, non? Tu veux être femme de quelqu'un, non? Qui veut être femme de quelqu'un? Qui veut être marié? Quel homme veut être marié? Il dit, dès l'instant où tu te maries Il y a crédit sur toi Tu dois Tu es au courant, non? Avant, tu n'étais pas au courant Maintenant, est-ce que vous êtes au courant? Il dit que le mari rend à sa femme ce qu'il lui doit Et que la femme agisse de même envers son mari Dans le mariage, c'est une affaire d'agissement Tu agis comment? Aller au mariage, ça veut dire Le jour où tu te maries Quand tu vas devant le mec, tu te dis Oh, on dit les deux, ils sont mariés A partir de ce jour-là Le travail de Bella commence Et qu'est-ce que tu dois faire? C'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui Mais je t'assure que le mariage C'est un vrai boulot de Bella Le mariage n'avancera pas de lui-même La joie ne viendra pas comme ça C'est le travail que nous faisons l'un pour l'autre C'est ce qui va produire le bonheur conjugal Amen Donc en vérité, on va s'attacher l'un à l'autre Parce que toi, tu fais ce que tu as à faire Et moi aussi, je fais ce que j'ai à faire L'attachement peut devenir difficile Lorsque je m'attends à ce que tu fasses Et puis tu ne fais pas À un moment donné, tu vois Il y a des frottements qui viennent Mais pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de travailler Alléluia Que le mari rend à sa femme ce qu'il lui doit Et que la femme agisse de même Envers son mari Alors, quand on parle de devoir Ça parle d'une certaine forme d'obligation Ça veut dire qu'il y a un lien de droit Ça, il n'y a pas les français Il n'y a plus dans le dictionnaire Ça veut dire, obligation C'est un lien de droit En vertu duquel Une personne est astreinte Envers une autre À donner Ou à faire Quelque chose Tu as compris? Bon, ce n'est pas grave Avançons Amen Alors, je vais faire une différence Parce que beaucoup Lorsque la femme, par exemple, se plaint Ou lorsqu'un homme se plaint On dit non, la personne est capricieuse Frère, il y a une différence Entre le besoin Et puis les caprices Ce dont moi je vais parler là C'est une affaire de besoin Et quand on parle de besoin Ça veut dire Si cette chose n'est pas là Ça va déranger mon existence Là, tu as compris C'est le français simple Amen Les besoins Ce sont les choses considérées Comme nécessaires à l'existence Si je n'ai pas ça En fait, je suis désorienté Je suis déboussolé Et je marche mal Dans beaucoup de foyers La femme marche mal Parce que justement Son besoin n'est pas comblé Dans beaucoup de foyers L'homme est à un moment donné perturbé Parce que justement Ses besoins ne sont pas comblés Or Si tu ne combles pas ce besoin C'est qu'il y a une exigence née Ou liée à sa nature Français d'Ordine Elle me plaît Que c'est lié à sa nature Mon ami, tu peux rater le but du mariage Est-ce que quelqu'un me suit ? Quel est mon point ? Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer ? L'homme a une nature Qui est différente de la nature de la femme Et ça fait que L'homme a des besoins Qui ne sont pas forcément Les besoins de la femme Et la femme aussi a des besoins spécifiques Et ce matin Je veux voir avec vous Cinq besoins de l'homme Mais aussi cinq besoins de la femme Je commence par qui ? Je commence par qui ? Bon, la vérité c'est que je vais rentrer en mode attachement Donc je vais attacher J'attache d'abord les hommes ou les femmes Amen Bon, je vais parler aux femmes Mais je vais parler aux femmes concernant les hommes Quels sont les besoins des hommes ? Mesdames, écoutez-moi Je t'en supplie, il ne faut pas te fâcher Je t'en supplie, il ne faut pas te dire Mais pourquoi même ? Quand même, nous on est émancipés On est en 2021 Il y a même un dessus Pourquoi même ? J'ai dit C'est la parole de Dieu Accepte la parole de Dieu Est-ce que quelqu'un me suit ? Alléluia Alors donc les besoins de l'homme Je prie que quelqu'un prenne note Et qu'il puisse méditer dessus Pour remettre en cause ses attitudes Pour que son foyer puisse marcher Amen Le premier besoin Et c'est un besoin primaire Pour un homme C'est un besoin fondamental Si ce premier besoin Tu ne l'as pas donné à un homme Il peut devenir bizarre Il peut même fuir le foyer Amen Le premier besoin d'un homme L'homme a profondément besoin de respect 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 C'est un besoin Frère Un homme qui n'est pas respecté C'est quelqu'un qui sera totalement déboussolé Beaucoup de femmes ont bousillé leur foyer Beaucoup de femmes ont détruit Cette belle promesse qu'était le mariage Parce qu'ils n'ont pas su honorer l'homme Que Dieu leur a donné Quand parfois elles parlent de leur homme Et en insultant même son petit garçon Elle ne dit pas Passe ici Ta tête on dirait pour ton papa là Quand une femme dit à un enfant Ta tête on dirait pour ton papa là Tu es en train de détruire dans le coeur de l'enfant Ce qu'on appelle la loi de l'honneur Un homme a besoin d'être honoré Qui connait les Tisa ? Façon Tisa honore Et respecte Beaucoup de femmes ont perdu leur foyer Parce que justement Elles ne les respectent pas Le peu de respect parfois qu'elles donnent C'est conditionné par la poche de l'homme Quand l'homme n'a rien On l'insulte On le méprise Mais quand il a beaucoup d'argent Ah chérie ça va ? J'ai dit L'honneur est dû à un homme C'est pourquoi lorsque Dieu parle Par la bouche de l'apôtre Paul aux femmes Il va leur dire ceci Il dit Femmes Soyez soumises à vos maris Femmes au pluriel Soyez soumises à vos maris Femmes Soumettez-vous à vos maris Parce que pourquoi ? Parce que l'homme est le chef de la femme Je m'attendais à ce que des hommes supporteurs Soient un bon jour Tu vois pendant que je donne cette parole Il y a beaucoup de gens qui sont assis ici Et en fait ils sont en train de dire Mais pourquoi Dieu même dit que c'est lui le chef ? Est-ce que dans le pays là Nous tous on ne travaille pas ? Tous les matins on ne va pas au travail ensemble Ma soeur, il faut m'écouter Moi je parle à des gens Qui ont envie de réussir au foyer Selon le coeur de Dieu Que la rébellion quitte à ton coeur Écoute-moi Quand je dis que tu dois te soumettre à ton homme Je suis simplement en train d'expliquer ceci Lorsque ton homme vient du travail Et qu'il arrive, il est au portail Il ne faut pas laisser la saivante aller ouvrir la porte Toi-même, va devant le portail Ouvre la porte Tu dis chérie, tu es arrivé Tu prends son sac Vous deux vous marchez Vous arrivez au salon Quand vous arrivez au salon Tu le prends Tu le fais à soi Tu dis chérie, comment ça va ? Et pendant que tu lui dis comment ça va ? Tu avais déjà chauffé de l'eau Donc il y a un seau d'eau au salon Tu prends le seau d'eau Tu te poses devant lui Tu prends ses deux pieds Et tu mets dans l'eau là Et tu masses Bon, c'est loup Bon, c'est loup, on peut supporter Ou bien c'est un loup là On ne peut pas supporter Il a dit, il ne faut pas venir me voir après Parce que mon mari me fatigue On n'a qu'à prier On ne va pas prier Il faut faire ce qu'il a dit là Madame Au nom, ton nom Respecte-le Élève-le Ne permets à personne de mal parler de lui devant toi Il faut enlever ça dans leurs yeux Ton mari est ton chef Parle-lui avec respect et révérence Même si Pendant qu'il était dragué là Tu l'appelais mon petit, mon petit Tu sais A l'époque quand je parlais Elle a saut en Christ Elle avait une de ses meilleures amies Chaque fois qu'elle parlait Elle dit Et elle est petit On dirait, elle vient m'inviter C'est moi, elle l'appelait les petits Oh Dieu là, le petit Elle a baissé cinq fois Le petit Le petit Alléluia Frère Madame Je vous en supplie Respectez vos hommes Ce n'est pas une affaire de J'ai l'argent ou je n'ai pas l'argent C'est une affaire que Dieu l'a qualifiée sur votre vie Dieu dit, c'est votre chef Prenez-le comme un chef Respectez-le comme un chef Admirez-le comme un chef Jésus Le Seigneur des Seigneurs A laissé le ciel Toute la gloire du ciel Il est parti naître dans une étave Dans une bergerie Regarde Quand les rois mages arrivent Pour aller l'adorer Quand ils viennent dans la bergerie L'étoile les conduit Ils ne viennent pas dire Non mais Le roi là, il ne peut pas être dans un endroit sale comme ça Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer Même si au début de votre mariage Que vous habitez dans Sikobois Où vous êtes entré couché Quand ton mari arrive Le chef est venu Parle-lui avec respect Quand tu parles avec tes enfants Que tes enfants sentent que Toi-même profondément Tu respectes ton mari Ça équilibre l'enfant L'enfant sait que Ah, attention Il y a une crête même Qui s'installe dans son cœur Concernant son papa Mais pourquoi ? Parce que toi Maman Tu ne le méprises pas Combien de femmes sont Des Niamakoudi Zekina dans leur maison Le monsieur dit Ah Elle dit Tu dis quoi ? C'est un moi Tu me connais ? C'est quelle femme ça ? Alors je veux vous expliquer que Quand on dit que l'homme est le chef Je parlerai la semaine prochaine aux hommes Parce que l'homme qui est le chef là Ça veut dire l'homme est le boy de la femme Mais tu vois Pendant que l'homme est le boy Dieu dit à la femme Soumets-toi au boy C'est comme ça que le mariage va marcher C'est pourquoi femme je t'en supplie Sors de ton émancipation Nous on est épanoui Nous tous on a la même charge de travail Elle dit L'homme est ton chef C'est ton patron Honne-le Respecte-le Que dans ton cœur là C'est-à-dire toi-même Tu le positionnes C'est un manque de respect Que d'aller s'asseoir avec ses frères et soeurs Pour critiquer la nuque de ton mari C'est un manque de respect Que d'aller t'assoir avec ta maman Maman Moi je ne sais même pas quel mari Dieu m'a donné même Il est bizarre Voilà Je trouve même que Et puis ta maman aussi dit Moi ma fille vraiment Si c'est moi Moi je vais quitter Et puis vous deux vous avez des discours comme ça Tu es Tu es Tu as compris ce que vous l'avez dit non ? Alléluia Et c'est un besoin frère Beaucoup d'hommes fuient leur maison Parce qu'ils ne sont pas honorés Et non peut accepter d'être humilié par son patron Et non peut accepter tous les matins de se lever Et d'aller se faire humilié partout Mais lorsqu'à la maison il n'est pas respecté Il se sent détruit Il peut devenir quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas Il peut développer un certain type de caractère Ou des réactions te concernant Mais pourquoi ? Parce qu'il n'est pas honoré Laissez-moi vous expliquer ceci La soumission d'une femme Est capable d'amener l'homme à faire exactement ce que tu veux Une femme qui est soumise Une femme qui ne résiste pas à son mari Mais qui sait les moments Où elle doit parler Où elle doit intervenir Elle est capable d'incliner n'importe quel type de coeur L'esprit de soumission C'est un esprit Qui ne va pas affronter C'est un esprit Qui comprend le coeur du mari C'est un esprit Qui discerne où le mari veut partir Et cet esprit là travaille pour aider le mari C'est ça la soumission Je comprends la mission Et je travaille sur sa mission Mais lorsque par exemple le mari ne comprend pas Toi femme tu comprends que tu es l'aise Mais par la force ça ne marchera pas Tu as une autre sagesse Aujourd'hui moi je suis arrivé à un stade où Ce que ma femme dit là En vérité même si elle a suggéré Mais il finit par faire ce qu'elle veut Mais pourquoi ? Parce que profondément je me suis rendu compte Que cette femme là m'honore en tout Une fois je raconte souvent cette histoire J'avais à l'époque entrepris plein de projets Et chaque fois je lui expliquais Je vais faire ceci, je vais faire cela Il y a un projet particulièrement Il m'a dit Ah ça là il est sympa Il dit mais quand il dit Tu ne le sens pas là même Ça veut dire quoi même ? Si tu me dis que le monsieur Avec qui je m'associe C'est un voleur Que c'est un bandit C'est clair tu as des preuves Mais je ne veux pas aller dans l'histoire Mais en fait chaque fois Que je ne l'ai pas écouté là Que je suis allé faire Lorsque je viens lui expliquer Que la fêle n'a pas marché Ma femme n'est pas dans la logique du genre Toi quand tu parles Tu n'écoutes pas C'est ça là Tu vois elle ne t'enfonce pas Elle ne t'humilie pas Non Elle m'a dit Je me souviens une fois Elle m'a dit Elle dit non cette fois-ci On n'a pas réussi Mais la prochaine fois On va y arriver En fait elle s'associe à ma défaite Et ça fait que je ne me suis pas senti humilié Et elle prononce encore Qu'on va arriver à vaincre Mais mon ami la prochaine fois Ça fait que naturellement Maintenant il écoute Mesdames Si vous êtes soumises Si vous marchez sous la mission d'un homme Que vous avez la bonne volonté Je vous assure que Vos maris Finiront toujours par écouter vos voix Quand je parlerai de la communication Je reviendrai sur la soumission Amen Parce que je vous expliquerai que L'homme aussi doit être soumis La Bible en parle Amen Deuxième besoin de l'homme L'homme Donc premier besoin Le respect C'est pourquoi Dieu dit Femme vous soumettez-vous Deuxième besoin de l'homme L'homme a besoin d'être admiré Un homme a besoin d'être considéré Alors écoutez-moi bien J'ai vu beaucoup de femmes qui pleurent Oui Ils ne me disent jamais je t'aime Ils ne me complimentent pas On a l'impression que c'est le besoin primaire seulement des femmes Ce n'est pas vrai Les hommes ont besoin d'être admirés Un homme lorsque tu lui dis qu'il est beau Il est content Content de content Il a dit ça nous plaît Quand tu regardes un homme dans les yeux Et puis tu dis Hé tu es la meilleure chose qui me soit arrivée Dans son cœur Hé il avait cassé ma poitrine Dans son cœur il y a une joie qui est là Je me souviens un jour J'avais invité ma femme à manger Mais ça allait être compliqué pour moi D'aller la prendre au boulot Se changer à la maison C'était trop compliqué Et j'avais des clients que je devais visiter Je vends des logiciels de trésorerie Et mon métier m'amène en général Les décisionnaires là C'est souvent les DAF Des trésoriers et des DG Donc un jour je l'ai Quand je suis allé la prendre au bureau Pour éviter de revenir J'ai dit bon je te prends au bureau Et puis on va visiter ensemble Deux ou trois clients Et ce jour là je me souviens On a visité deux ou trois clients On est même parti à Unilever J'ai discuté avec mes clients Comment et les produits Bon il y en a qui m'avaient appelé Pour signaler certains problèmes Elle elle est venue Comme aussi un employé Et quand on a fini les trois visites là On arrive à la maison Ma femme dit qu'elle veut me parler J'ai dit oui Ma femme dit Mon mari Aujourd'hui pendant que je t'accompagnais Sur ces trois clients là En fait dans mon coeur J'ai senti que J'étais fier d'être ta femme J'étais heureux J'ai vu que mon mari N'était pas n'importe qui Il dit frère Pendant que ma femme disait ça C'est comme si à un moment donné Mes pieds voulaient quitter le sol Et puis André André m'a envolé Et puis à un moment donné Voilà quelqu'un Je crois son téléphone a sonné Et puis bon Elle allait Elle a parlé avec la personne Et tout ça Quand elle finit de parler là Ma femme revient Elle veut passer à un autre sujet Il dit ma femme tout à l'autre Il disait quoi Mais pourquoi Parce que j'aime ça Écoutez moi Le pasteur Alain disait souvent ceci Et je vais jamais oublier ces phrases Il disait ceci Il dit En chaque homme Chaque mâle Garçon Il y a un roi Et puis il y a un fou Dans chaque homme Écoutez moi Il y a un roi Il y a un fou Maintenant Ma question A qui tu parles Lorsque tu t'adresses à ton mari Si tu parles au roi Le roi est prévenant Le roi est doux Le roi a envie de faire passer Pour quelqu'un de bien Le roi a envie de faire des prodiges Le roi a besoin des loges Si tu parles au roi Le roi va te répondre Mais si tu parles au fou Le fou aussi il répond Quand je regarde vos visages Je sais que beaucoup d'entre vous Vous avez souvent parlé au fou Et quand le fou t'a répondu Tu dis Mais le gars là C'est comme ça il est Oh t'es déjà dans l'affaire Tu savais pas qu'il pourrait réagir comme ça En chaque homme Il y a un roi et puis un fou Madame à qui parles-tu Voici l'erreur Que la plupart des femmes font Les femmes font une fixation Sur le problème Les femmes font une fixation Sur ce qui va pas Tu as un mari Tous les soirs il est à la maison 18h Il s'occupe des enfants Il donne de l'affection aux enfants Même à toi même Il donne de l'affection Tu es convaincu Qu'il te trompe pas Mais son seul problème C'est qu'il est avare Maintenant toi tu dis non Avarisme C'est ça qui est le problème Il faut qu'il change Il est dit Il va pas changer Quelqu'un qui a 43 ans Ça fait 38 ans d'avarisme Son avarisme a commencé Même quand il a 8 ans Ou bien c'est pas quel âge là Et toi Tu veux le changer Et donc chaque fois qu'il arrive à la maison Tu ne compas la chance Oh 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 Au lieu de faire une fixation Sur ce qui fait de bien Tu ne fais que contempler le mal Il va te résister Veux-tu voir un homme changer Je t'en supplie Fais une fixation sur ce qui fait de bien Et commence à lui parler Parle au roi Tu vas voir que ton mari Va vouloir faire des miracles Tu vas voir que lui-même Côté argent là C'est comme si Parce que tu le loues sur un certain nombre de choses Lui-même ses yeux vont s'ouvrir Si ce qu'il ne fait pas Et tu vas voir qu'il va rectifier le titre Ne faites pas une fixation Sur ce que le monsieur ne fait pas de bien Toujours en train de comparer son mari Elle est le mari de la voisine Il a dit Tu connais le mari de la voisine Tu sais qu'il cherche femme dehors Tu ne sais pas Ton mari ne cherche pas femme Tu n'as pas dit alléluia Les gens qui sont devant ici Ils souffrent Pas souvent qu'ils épostionnent sur vous Vot yako Amen L'homme veut être admiré Écoutez cette histoire Un pasteur que j'aime Vraiment un pasteur pour qui j'ai beaucoup d'affection Il est souvent venu prêcher à vase d'honneur Un bishop Il a des églises aujourd'hui partout dans le monde Dans son histoire Quand il a rencontré Jésus Quelques années après Jésus lui a dit Viens me servir Abandonne tout Le monsieur a tout abandonné Et il s'est retrouvé du jour au lendemain Sans rien En fait il a quitté donc où ils habitaient aux deux plateaux Il s'est retrouvé à Bobo Dans une entrée couché Il dit un matin Quand il s'est levé Il allait se laver Il était sous la douche Et puis dans son esprit Il dit Mais je n'ai même pas une pièce de 100 francs A remettre à ma femme Vous voyez le stade que ça peut être Tu n'as pas 100 francs Et puis en plus si tu sors même de la maison Tu vas aller où ? Qui va te donner l'argent ? Donc lui-même dans la douche là Il était déprimé Alors quand on part de ventre couché Vous savez ce que c'est Dès qu'on ouvre la porte Voici ton matelas Tout est là Et puis il y a une petite douche Il explique que sa douche là Quand le savon tombe Il ne peut pas s'abaisser normalement Comme ça pour prendre Si le savon tombe On prend ça comme ça Tu vois un peu non ? Et tellement le coin était exigu Et donc le lit est là C'est juste un rideau transparent Qui sépare les deux endroits A un moment donné Il voit sa femme qui se lève Il s'est dit Elle va venir me dire quoi ? Et puis elle se dirige vers le rideau Et puis sa femme tire le rideau Le voilà face à face Il s'est dit Peut-être qu'elle va me démonter le matin Mais en fait ce jour là Quand sa femme ouvre le rideau Sa femme lui dit Mon mari Je sais qu'on traverse les moments difficiles Mais tu sais Il y a une chose que je ne regrette pas C'est de mettre mari avec toi Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée Mon mari et moi là Je crois en toi On est ensemble Il y a du stress Tu veux te mettre là Il faut laisser Jésus va nous sortir de là Il dit Pendant que sa femme parlait C'est comme une force Comme une énergie Qui s'emparait de son corps Frère le jour là Il dit Il est sorti Quelqu'un qui n'avait pas 100 francs Le soir il est revenu Il est venu un bagage Mais pourquoi ? Parce que La parole a cette capacité D'apporter la vie Pendant qu'il était détruit Il a trouvé en face de lui une femme Qui l'admirait Malgré la difficulté Et de simples paroles Ont amené ce monsieur là A accompli des miracles Aujourd'hui En Côte d'Ivoire On l'appelle le pasteur des pasteurs Juste parce qu'il n'a pas mis de citer son nom Mais parce qu'il a formé Plein de pasteurs Alléluia La vie et la mort Se trouvent au pouvoir de la langue Si vous admirez votre homme Je vous assure Qu'il va vous donner les étoiles Et un homme cherchera à s'améliorer Parce que déjà on le voit bien Mais si tu me vois déjà maudit Qui de mon Dieu C'est maudit Si c'est comme ça que tu penses Tu vas voir qu'à un moment donné Il ne fera plus d'efforts Les efforts qu'il a eu à faire Lorsqu'il te courtisait Regardez quand un homme courtise une femme Il fait des prodiges et des miracles Il se plie à des choses Il fait des sacrifices Même quand il n'a pas l'argent Pendant le temps là Il va faire des sacrifices Il va trouver l'argent Pour te faire sortir Il ne fera plus ses efforts Lorsque tu fais une fixation Sur ses faiblesses C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un Je t'en supplie Arrête D'acculer ton homme Quelqu'un est avec moi Troisième besoin de l'homme Les hommes aussi m'encouragent Même pas même Bon, c'est quand je suis dimanche prochain là Il m'a soutenu les femmes 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 Alors, troisième besoin de l'homme Madame, écoutez-moi La maison pour l'homme Est un endroit trop important L'homme considère son foyer Comme une zone de refuge Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Un homme peut supporter la pression Au travail Il peut accepter que ses patrons l'humilient Il peut accepter que Regardez souvent nos parents au village Pour apporter de la nourriture Ils sont capables d'aller en bourse Pour aller tuer par exemple Un abouti Ils sont capables de se coucher par terre De se traîner par terre Mais tu vois Quand l'homme a fini de faire tout ça Et qu'il rentre à la maison Il considère sa maison Comme une zone de tranquillité Où on ne doit pas l'humilier Quel est mon point ? Les hommes là Mesdames, les hommes n'aiment pas problème Les hommes n'aiment pas les problèmes Les hommes fuient les problèmes C'est pourquoi si tu es dans un foyer Fais en sorte que les problèmes ne soient pas cités dans ta maison Ou saches présenter les problèmes Quelqu'un a compris ça ? Nous les hommes là On fuient les problèmes Ton mari rentre-l'être à la maison Avouez C'est ton ton non ? Faut lui donner la facture de ses yeux Il a dit La facture ne peut pas attendre Laisse-le rentrer Laisse-le s'asseoir N'oublie pas que tu as déjà chauffé l'eau Le seau Que tu as mis ses deux pieds dedans Et que tu es en train de masser Pendant que tu masses Même pas pendant que tu masses Fini de masser Même si son pied sent Lave bien C'est pas grave Tu sors ses deux pieds À un moment donné Quand vous êtes dans une zone de paix Tu peux dire Ah mon chéri n'oublie pas La facture de temps est venue Alléluia Ce point est important Parce que j'ai vu dans l'église Beaucoup de jeunes filles Qui ont fait fuir leurs fiancés Le monsieur t'aimait Le monsieur s'est attaché à toi Le monsieur En fait dès qu'il t'a vu C'était le coup de foudre Première invitation Vous vous retrouvez Je sais pas moi Dans un hôtel En train de parler Et puis toi tu dis Oui je vais lui ouvrir mon coeur Mais comment tu lui ouvres ton coeur Tu vas maintenant expliquer Les problèmes de ta famille Tu dis Frère Attends il va te expliquer mon problème Je suis l'aîné D'une famille de 5 enfants Il se trouve que juste après moi Lui là j'ai payé ses études Jusqu'à mais aujourd'hui Il est dans la drogue Le troisième là même Il sait pas ce qu'il est devenu Mais les trois derniers là C'est moi Il doit payer l'un Il dit Après manger là Tu vas plus le voir Parce que nous les hommes On n'aime pas les problèmes Aïe Afin de dire je t'aime Quand tu me dis tes problèmes Ils se sont en train de réfléchir En même temps Ah bon C'est moi il y a un pédia École des 4 autres là Et puis en plus on dit Il y a un dedans Mais lui il fait rien C'est un voyou Faut pas un juif à tomber sur moi Et puis est-ce qu'il va pas vouloir Même venir habiter chez moi Il dit nous les hommes là On n'aime pas le problème Est-ce qu'il y a un pédia Amen C'est pourquoi je dis Sois sage C'est ta réalité Mais il faut savoir présenter ta réalité Il faut être sage Nous les hommes On n'aime pas le problème Il y a des femmes Qui ont transformé Le foyer conjugal En un tatami Un lieu de règlement de compte Dès que le monsieur arrive Tu étais où ? Tu as fait quoi ? Tu as causé avec elle ? Mais pourquoi ? Il dit Il dit Les hommes n'aiment pas le problème Et si tu regardes dans la vérité Les tchisanes Tu connais tchisanes ? Les maîtresses là Elles créent pas de problème Tchisa Tchisa va le recevoir Comment ça va ? Elle sait qu'elle a peu de temps Et puis en plus Elle est dans la logique de Comment il va faire Mais puis il va laisser sa femme Donc elle est douce Elle est gentille Elle est attentionnée Elle crée pas de problème C'est vrai qu'elle va demander l'argent Parce qu'elles sont motivées par l'argent Mais l'argent là Elle ne demande pas tout le temps Elle demande à la fin Que la maison Ta maison Ton foyer Soit On dit Une arbre ou un arbre Une arbre de paix Un arbre de paix Un arbre de paix Un endroit paisible Quand parfois ton mari arrive là Fais en sorte qu'il soit Dans son En fait fais en sorte que Même quand les enfants On finit de le saluer là A un moment donné Tu éloignes les enfants de lui Et tu le mets dans un endroit Il est seul Puis tu viens chérie Comment ça va ? Il est dans un endroit paisible Et on aime les endroits comme ça On est honoré Premier point Deuxième point Dans ces endroits là On nous élève Et puis troisième point On a la paix On a la paix On a la paix La Bible dit Mieux vaut vivre À l'angle d'un toit Que de vivre avec une femme Quelleuse Femme qui n'aime pas l'âme Jésus dit Mieux vaut être en haut là-bas Dans le coin Tu es en haut là-bas quoi ? Mieux vaut être là-bas Que de vivre avec une femme Qui n'aime pas l'âme La maison ne peut pas être Un endroit paisible Si toi-même Tu es la petite soeur directe De Niamankoudi Zekina Ma soeur Désarme ton cœur Tu es quel genre de femme Il dit A Tu dis B Il n'a même pas encore dit C'est la queue Quand tu envoies D Ton foyer ne peut pas aller Quelqu'un me suit Il faut qu'il finisse Les deux autres points là Je peux finir ? Le matin quand il me suis levé Je me suis dit Il a fait les dix points Cinq pour les hommes Cinq pour les femmes On n'a même pas encore fini Pour les hommes Amen Alors troisième point Quatrième point Ça veut dire que tu suis Amen Les hommes ont besoin de sexualité C'est un besoin C'est un Des anciens impudiques Sont assis dans la salle ici Et puis quand on dit sexe Eux tu dis Baisse la tête Et puis font comme ça Il a dit L'homme a besoin de Un Un On se connait On se connait Amen Écoutez moi mesdames Beaucoup de femmes Utilisent le sexe aujourd'hui Comme un objet de chantage C'est une grosse erreur Je vous dirai la semaine prochaine Que la femme évacue le stress Par la parole Une femme parle beaucoup Et pour écouter une femme La frère C'est un vrai boulot de Béla Oui Un vrai boulot de Béla Je vais vous en parler Mais tu sais L'homme là Lui il évacue le stress Par copulation Par l'acte sexuel Et quand il y a un coït là C'est un stress qui quitte Ouf Le sexe N'est pas pour un homme une onction Faut lui donner Écoute moi Il y a beaucoup de choses Que tu peux ne pas faire Bon en fait Mais si tu dis Tu es marié Afin des mariages Ce qui fait la différence Entre ton papa Et ton mari C'est l'affaire Tu ne peux pas faire ça Avec ton papa Mais tu peux faire ça Avec ton mari Quelqu'un me suit Il faut lui donner Bon pasteur Moi il y a envie de me marier Mais moi le sexe là Je n'aime pas trop Il est bon que tu sois seul Il faut rester seul Il faut fatiguer les gens Il faut lui donner D'ailleurs Le truc là Ce n'est pas pour toi Là la salle est calme Sur internet On dit Mais c'est qui lui là 1 Corinthiens chapitre 7 Frère il va t'expliquer Ce n'est pas ma pensée J'ai réglé Beaucoup d'histoires de foyer Il n'y a pas 10 000 sources de conflits J'ai parlé avec beaucoup de pasteurs Qui m'ont partagé aussi leurs expériences J'ai appris auprès du pasteur Moi-même J'ai appris à le pasteur Alain Il a dit Beaucoup de palas C'est affaire des sexes Quand tu vois deux personnes Ils disent Non pasteur Il ne me parle mal Pasteur Je trouve que ma femme ne me respecte pas Il est fâché Par la respecte pas Des fois c'est ce qu'il vient d'expliquer Un pasteur ne fait jamais l'erreur D'aller dire Mais pourquoi tu ne le respectes pas Il faut leur demander Comment ça va au lit Quand ça va au lit Même si tu m'as dit Oh toi tu es trop bête Oh ça ne fait rien Ça ne fait rien Là tu es mon ami Là tu peux me dire si bête Amen Il faut lui donner Je parle au soeur Il faut lui donner Frère Si ta chérie Dis qu'elle a mal à la tête Il faut toujours prévoir De la nivakine Paracétamol Dès qu'elle dit Elle a mal à la tête Tu lui bois Donne-moi Faut lui donner Alléluia On n'a pas le temps De continuer Tout à l'heure Il a oublié de lui-même Proverbe chapitre 16 Verset 24 En parlant des bonnes paroles Que vous devez donner à l'homme Il est dit Les paroles agréables Sont un rayon de miel Douce Dans l'âme Et salutaire Pour le corps On parle des paroles Agréables Quand tu donnes Un homme des paroles Agréables Non seulement ça a un impact Sur son âme Ses sentiments Mais ça a un impact Sur son corps Son corps va bien Proverbe chapitre 16 Verset 24 Les paroles agréables Sont comme un rayon de miel Douce pour l'âme Et salutaire pour le corps Amen Amen Alors je reviens sur le sexe 1 Corinthiens chapitre 7 Verset 5 Nous dit Comment est-ce qu'on doit gérer le sexe Mais avant de nous dire Comment gérer là Il commence par le verset 4 Le verset 4 dit La femme n'a pas autorité Sur son propre corps Mais c'est le mari Pareillement Le mari n'a pas autorité Sur son propre corps Mais c'est la femme Et c'est après ça qu'il dit Ne vous privez pas l'un de l'autre Donc l'action Le grand théorème C'est On doit pas se priver l'un de l'autre Si un d'entre eux Est en vie Enfin pour qui Pour celui qui a envie Quelqu'un a compris ça C'est pour ça il dit Ne vous privez pas l'un de l'autre Maintenant toi qui penses que Ton corps là C'est pour toi Et puis tu as fait malin dessus là Au verset 4 il dit Ton corps Tu n'as pas autorité dessus Mais c'est ton mari Ça veut dire Quand ton mari dit J'ai envie de toi là Il veut son corps Donne lui son corps Maintenant si toi tu juges que Toi ton corps ne veut pas Mais c'est ton corps Qui te transporte là Qui est venu vers toi Quelqu'un a compris ? Amen Je t'en supplie Parce que Parce que l'un dit encore souvent ceci Il dit tu sais Il y a des femmes Quand elles dorment là Leur chambre là André aéroport André s'apprête à voyager Quand elle se couche Elle a trois culottes jean Dessus il y a sa jupe Elle est jean même Et puis elle donne dos au mari Et dans son coeur là Au dur là S'il me touche Parce que tu as transformé Cette affaire en objet de chantage J'ai dit Faut lui donner C'est pas pour toi Est-ce que la parole t'a convaincu ? Et Dieu dit Ne vous privez pas l'un de l'autre Si ce n'est d'un commun accord Ça veut dire Pour qu'on ne fasse pas l'affaire C'est si on est d'accord Mais si toi tu dis non Que moi je dis oui Le mariage c'est un vrai boulot de Faire le travail de Bella Donne moi Faut te débrouiller Faut avoir envie Donne moi Oh oh Là il y a des femmes qui disent Mais pasteur on va souffrir Il y a des femmes là C'est leur langage principal Le toucher physique Donc quand ta femme aussi demande là Frère arrête de dire que tu es fatigué Que tu viens du travail On s'en fout On s'en fout Donne lui Amen Mais pourquoi Dieu insiste pour lui donner Je peux continuer On est au verset Il dit Puis retournez ensemble Je relis Ne vous privez pas l'un de l'autre Si ce n'est d'un commun accord Pour un temps Afin de vaquer à la prière Puis retournez ensemble De peur que Satan ne vous tente Par votre incontinence En fait Dieu nous avertit Qu'il y a quelqu'un Qu'on appelle Satan Et très rapidement Dans cette affaire là Il rentre Et quand il rentre Hé Quand il rentre Il détruit C'est pourquoi Il ne faut pas te laisser distraire Amen Je dirais à quelqu'un À un homme Frère je dis La sœur n'a qu'à t'est donné Mais affaire là On prépare ça Parce qu'il y a des hommes Ils sont très rapides Il n'a pas causé avec la fille Depuis le matin Il n'a même pas dit bonjour Le soir il rentre Il a fini de manger Sa femme était déjà fatiguée Couchée Et puis Elle s'appelle Afoué 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 Réveille-toi en dormi Frère on ne se réveille pas pour dormir On ne prépare dormir là Non il y a dit dimanche prochain On les a tachés Ça vient Mais on ne prépare dormir là Mais là toi ma sœur Il faut t'armer de la pensée de souffrir Donne lui Oh oh Tu m'inquiètes Quand il ne répond pas bien Tu vois Il dit Afin de vaquer à la prière Mais Il ne peut plus retourner ensemble De peur que Satan ne vous tente Par votre incontinence Alléluia Alors depuis Je suis en train de parler de sexe Il y a des gens qui sont venus dans la salle Ils ne sont pas mariés Mais tu vois Il a dû taper sa copine Pour dire Tu as entendu le passé là Vaudonnez Vaudonnez Frère il ne parle pas de toi Ce qu'il vient de dire Il ne parle pas de toi Ça ne te concerne pas même On est d'accord non ? Tu n'as pas marié la femme là Et puis tu as dit J'ai entendu Elle ne peut pas entendre ça Pour toi Je suis justement en train de la prévenir Pour ne pas qu'elle te donne Amen Le mariage Pardon Le sexe dans le mariage Oh Quelle bénédiction frère Le sexe lorsqu'il arrive Après des fiançailles Vous n'avez pas couché Et que vous vous mariez Juste après le mariage Le sexe vient Bournifier votre relation C'est quelque chose D'extraordinaire De formidable Mais c'est dans le cadre du mariage Le sexe dans le mariage Est une bénédiction Mais le sexe en dehors du mariage Est une malédiction Et laissez-moi vous expliquer ça Parce que je ne suis pas associé à toi Ou tu as dit non Je suis venu chez Pasteur Vas-y Il dit de me donner Tu l'as marié C'est pourquoi j'encourage Les soeurs de l'église Ma soeur Si quelqu'un t'a trouvé indigne De te donner son nom Tu ne dois pas lui donner ton corps C'est parce que tu m'as donné ton nom Que maintenant tu peux voir mon corps Tu ne m'as pas marié Et puis Moi il a failli dire De me dédia De me déshabiller devant toi Pour voir Il faut te faire respecter ma soeur Vous allez faire hier parler de goûter encore Proverbe chapitre 5 verset 7 à 12 Écris le texte là Et puis tu vas lire à la maison Je vais t'expliquer des choses Des réalités que nous vivons Mais sur lesquelles Beaucoup sont ignorants Et le diable aujourd'hui Est en train de détruire plusieurs Le proverbe vice Commence d'abord par dire Je vous en supplie Écoutez moi Oh mes fils N'ignorez pas le conseil Que je vais donner Et j'ai envie de dire A quelqu'un par l'esprit maintenant Je t'en supplie C'est que je vais dire Maintenant il ne faut pas ignorer ça Parce que c'est le principal problème De ta vie Proverbe chapitre 5 verset 7 dit Et maintenant mes fils Écoutez moi Et ne vous écartez pas Des paroles de ma bouche Verset 8 Il dit Éloigne-toi du chemin Qui conduit chez elle Et ne t'approche pas De la porte de sa maison Il est en train de parler De la femme étrangère Il est en train de parler De celle qui n'est pas Ta femme la prostituée Il dit Je t'en supplie Ne va pas chez elle Ne t'approche même pas De sa porte Parce que Tu risques d'avoir Un certain nombre de choses Et c'est ce qu'il va citer là Maintenant Afin de copinage Afin de non Vraiment C'est mon feeling Et puis juste un soir Vous avez couché Mon ami Il y a la mort des dents Il dit Éloigne-toi du chemin Qui conduit chez elle Et ne t'approche pas De la porte de sa maison Verset 9 Il dit De peur que Ça veut dire Il t'avertit que Le fait d'aller chez elle Si vous allez ensemble Il y a des choses Qui risquent de t'arriver Frère écoutez-moi Je vais lire tout à l'heure Le sexe C'est la seule pratique Qui prend De ma vie Ou en tout cas De ta vie Et qui combine cela Avec la vie De quelqu'un d'autre On dit Il deviendra une seule chaîne Lorsque par exemple L'homme va vers sa femme Il crée Par les rapports sexuels Là Un enfant Quand vous regardez cet enfant C'est quelque chose Qui est sorti de l'homme Et qui va également Sortir de la femme Après qu'elle est modélée Et ça va finir Par créer une vie Quelqu'un me suit C'est les rapports sexuels Les rapports sexuels C'est le seul moment Où Dieu décide De mettre Deux vies en commun Quelqu'un me suit Il décide Qu'un homme et une femme Puissent fusionner Leur grâce Leur onction Leur appel Ils fusionnent Tous les deux Amen Un autre point La Bible présente Satan Comme un voleur Qui c'est ça La Bible dit qu'il est le voleur Mais à votre avis Satan vole quoi Qui a déjà vu Satan voler une télé On dit Et au quartier C'est Satan un coup Il a pris la télé du voisin Satan est un esprit Quand on dit qu'il vole Satan vole des choses D'ordre spirituel Satan vole des choses De l'esprit Satan Et à quel moment Satan vole Lorsque vous êtes Dans la légalité Ça veut dire que Tu couches avec une femme Qui est ta femme C'est qu'il se passe C'est que Satan n'a aucun droit Il ne peut pas vous toucher Et c'est pourquoi La Bible explique Que lorsque l'on va Avec la femme Et que l'enfant Qui sort Le fait qu'il soit Dans le Seigneur L'enfant là même est pur Amen Mais Satan Lorsque vous êtes Dans l'impuricité Ou dans l'adultère Satan est capable De venir vous voler Mais qu'est-ce que Satan vous vole C'est justement Ce que je vais vous lire Maintenant Satan est capable De voler ta grâce Satan est capable De voler ton onction Satan est capable De voler ta chance Mais frère Laissez-moi vous dire Satan est même capable De voler les années De ta vie Ça veut dire Dieu a permis Que Dieu veut Que tu vives 100 ans Mais à un moment donné De ta vie Au lieu de vivre 100 ans On dit à 40 Elle est mort Pourquoi ? Parce qu'il y a 60 années Qui ont été volées Proverbe chapitre 5 Qu'on a lu tout à l'heure On dit Ne va pas chez elle N'est-ce pas ? Au verset 9 Il est dit De peur que tu ne livres Ta vigueur A d'autres Frère attention au texte là Il dit C'est une affaire de Je m'en vais chez une prostituée Nous deux on va ensemble Mais comment Moi je vais être Toi on est deux Pourquoi maintenant Dieu parle des autres ? L'autre là Il vient d'où ? Qu'est-ce que ma vigueur ? La Bible dit La vigueur c'est la force Ce sont des capacités La Bible dit Aucune tentation ne survient dans nos vies Qui soit supérieure à notre force En fait Chaque fois qu'il y a une épreuve qui doit arriver Dieu te donne une force Une capacité pour dire non Il y a des épreuves qui arrivent dans ta vie Ou normalement là Dieu t'a déjà équipé Il t'a donné une force Un parent est décédé Mais tu vois comme la force te manque Tu penses aller te tuer Puis quand il t'en t'est tué La force n'était plus là Mais pourquoi ? Parce que ta force a été volée Et ce texte dit De peur que tu ne livres ta vigueur Le fait d'aller coucher avec une femme prostituée Ta vigueur là Ta vigueur parle de ta chance De tes capacités Certains est capables de venir Il prend ça Mais pourquoi ? Mais comment ? Par l'acte sexuel Frère cette affaire de dire Je vais coucher avec quelqu'un là Et tu as l'impression que non C'est vraiment un moment fun C'est un temps de plaisir J'ai dit il y a la mort dedans Plein parmi nous ici On est assis ici On lutte dans la vie Mais pourquoi ? Parce qu'on a été volé Moi je me souviens Je n'étais pas converti Mais en classe de 4ème Quand il a commencé à chercher femme Il a dit C'est comme si papier J'ai toujours été 1er, 2ème, 1er, 2ème Ma classe la plus difficile A été la 4ème Mais c'est comme si quand j'ai commencé le sexe Comme si on m'a volé Comme s'il y a eu une intelligence de compréhension Même qui n'était plus là C'est le vol que Satan opère dans plein de vie Et là ce texte dit Que Satan est capable de voler quoi ? Notre vigueur De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres Ça veut dire je couche avec une femme Elle, elle va coucher avec quelqu'un d'autre Ce quelqu'un d'autre s'il est mystique Il est capable de prendre ta vigueur Je continue Il dit Et tes années Les années de vie là A un homme cruel Tu as couché avec une jeune fille C'est pourquoi je trouve diabolique Cet enseignement qui dit Qu'on ne doit pas goûter Et pardon qu'on doit goûter L'enseignement qui dit goûter voilà Ça veut dire J'ai couché avec une fille J'ai jugé que ce n'était pas correct Que ce n'était pas bon Et maintenant je la laisse Le fait qu'elle aille coucher avec quelqu'un d'autre là S'il y a un méchant dedans Il est capable de prendre Des choses qui m'appartiennent Ne vous laissez pas séduire Par ces enseignements Que je dirais démoniaques C'est quand on est marié Qu'on doit vivre la relation Donc il parle du grand cruel Laissez-moi vous expliquer cette histoire J'ai une de mes amies Ça a été ma meilleure amie pendant longtemps A un moment donné Dans sa vie Elle a commencé à sortir avec les hommes riches Dans ce pays Elle avait un groupe de filles Mais vraiment Quand on dit Quelqu'un a l'argent là C'était elle Elles organisent des rendez-vous Ces hommes-là couchent avec elle Mais qui leur donnaient beaucoup d'argent Un jour Il y a une de ses amies justement Qui a couché avec un homme Et ce monsieur-là Qu'est-ce qu'il a fait ? Excusez-moi Parce que ça peut être désagréable pour certains Le monsieur Au moment d'aller à la selle Il a déposé Si vous voulez Ces excréments-là Pas beaucoup Juste un peu Au bord du bidet Et en riant avec la fille Il lui a dit Oh si tu prends ça Et ta bouche Et puis tu fais tomber dans le bidet Je te donne 400 000 La sœur dit Ça la fait quoi ? Ça fait rien Elle l'a pris Simplement elle l'a poussé comme ça Et puis les deux ont ri Il lui a donné l'argent Celle qui m'explique l'histoire dit Qu'en une semaine Elle a vu la peau De sa sœur vieillir Son visage vieillir Du jour au lendemain A cause de quoi ? Parce qu'il y a un méchant derrière Qui lui manipule ce monde spirituel Et qui l'a attaqué directement Après cet événement Elle a donné sa vie à Jésus Elle est quittée dans tout ça Frère il y a des réalités Que vous ne voyez pas Et vous avez l'impression que Non le pasteur dit Il ne faut pas on va coucher Le pasteur il est contre nous Mon ami Si tu couches là Moi pasteur vase Il m'en fout Il est m'en gaba J'ai m'en quoi encore ? Un nouveau mot ? Il est m'en nyan Je dis ça ne m'augmente pas Ça ne me diminue pas Mais c'est parce que justement Dieu a ouvert mes yeux Sur ses réalités spirituelles Et ça c'est mon père spirituel Qui a ouvert mes yeux dessus Le pasteur m'en mène Toi tu penses que c'est un moment de plaisir Mais mon ami c'est le moment Où un méchant peut venir te vampiriser Frère regardez l'histoire de l'humanité Il y a eu des hommes Dans des générations Même au temps d'Hitler Des méchants Mais c'est comme si eux tous là Il meurt à 80 Il a dit 200 ans 120 ans 110 ans Des gens qui vivaient longtemps Mais pour beaucoup Vous allez entendre ces histoires On dit non Il y a un vieux qui a violé Une fille de 2 ans Est-ce que vous pensez Que quand quelqu'un Viola une fille de 2 ans C'est pour le plaisir sexuel ? Vous pensez ça ? C'est parce que justement Il veut prendre la vie Parce qu'un féticheur lui a dit Si tu veux de la puissance Va vers Tu peux coucher avec une personne Elle est innocente Parce que tu l'aimes bien Elle ne peut pas te faire du mal Mais avec qui elle va coucher après ? Celle-là Est capable de te voler Les années de ta vie Est capable de te voler Parce que si c'est un méchant Le méchant lui Il prend les années de vie De peur que tu ne livres Ta vigueur à d'autres Et tes années A un homme cruel Je continue Verset 10 De peur que des étrangers Frère une chose Qui se patiente vous deux Il dit de peur que Des étrangers Ne se rassasient de ton bien Et du produit De ton travail Ça veut dire Je peux être en train de travailler Je me bats dans la vie Je lutte dans ma vie Mais en vérité Dans le monde spirituel Ce que j'ai là Je ne bénéficie pas de ça C'est quelqu'un d'autre Il y en a qui sont assis ici là C'est quelqu'un qui vit dans leur villa Ils sont tous entrés Et lutter dans la vie ici Parce qu'ils ont été volés Fiat ! Satan a vampirisé Il dit des étrangers Qui se rassasient de ton bien C'est d'autres personnes Qui viennent et puis Mangent ton bien Parce que toi Tu es dans l'impunicité Regarde, il y a des nos peuples C'est des étrangers Qui viennent et puis Mangent dans le pays Nous-mêmes On est dans le péché sexuel Tous les vendredis Bois de nuit Eh, c'est chic Digitain est sorti Oh le bobo Oh le bobo Il dit Bon, tu as fini de danser non ? Mais c'est des étrangers Qui te rassasient de tes biens Pourquoi ? Parce que tu couches Avec des gens bizarres Tu couches dans l'inégalité De peur que des étrangers Ne se rassasient de ton bien Et du produit De ton travail Dans la maison d'autrui Tu as fini de travailler Tu as su la couler C'est quelqu'un d'autre qui mange Toi tu es là Pourquoi ? Parce que tu as été volé Et il termine le texte en disant Tu vois Tu vas regretter Et puis tu seras maître dans la vie J'ai vu des pères de famille Le monsieur Dans toute sa vie Il a eu 20 enfants 20 Avec 5 ou 6 femmes différentes Dans sa vièce là Il n'a pas d'économie Maintenant il est en train de le lutter Comment il va mettre les plus petits Tu vois à l'école C'était pas ça sa destinée C'était pas ça le plan de Dieu pour lui Mais tu vois Il a fini comme ça A cause du désordre sexuel Il a été vampirisé Et des mystiques règnent Les princes Sur ta terre De peur que tu ne gémisses Près de ta faim Quand ta chair et ton corps Se consumeront Et que tu ne dises Comment donc ai-je pu haïr la correction Frère Je vous parle ce matin De la part du Seigneur Je t'en supplie Mettre de l'ordre dans ta vie Dieu est capable de procéder A ce qu'on appelle la restitution Mais c'est si tu te répands Et tu décides de marcher En nouveauté de vie Dieu restitue Je me souviens Quand le pasteur a donné Cet enseignement à l'époque Nous tous là Hey restitution Restitution Parce que mon cher Nous tous on savait Qu'on nous avait volé École tu étais fort là C'est passé où ? On t'exprime Il y a des choses Tu ne comprends pas C'est à cause du péché sexuel Après un jour Tu es là comme ça On dit le frère Il est mort à 30 ans Mais Seigneur Mais pourquoi ? Pourquoi ? On lui a volé 70 ans peut-être On lui a volé Frère Affaire de sexe là Ce n'est pas une affaire de Tu es beau On dit tu es beau Et puis tu couches Vous impédicitez là Il n'y a pas un garçon homme Qui n'aime pas ça sur la tête Donc quand vous voyez certains Qui disent que ça là Il ne s'y pas dedans là Mon cher Ce n'est pas Ils ont compris quelque chose Et c'est ce que je vous partage aujourd'hui Est-ce que quelqu'un me suit ? Et je veux le répéter Dans cette église mon ami Nous ne sommes pas une église Qui vivons Qui supportons le péché Écoutez-moi Je ne suis pas un pasteur Qui cherche les filles dans l'église Je ne suis pas comme ça Donc si tu dis que tu es mon fils là Que tu as parti dans cette assemblée là Mon ami il faut quitter dans ça Maintenant je veux le dire à toute l'église Si dans cette église Il y a un assistant pasteur Ou un pasteur Qui t'a dragué Viens me dire On aura l'impression Que nous on supporte le péché Je ne supporte pas le péché Les gens Nous tous mon frère On a lutté Moi je vous explique souvent J'ai lutté la masturbation Ça m'a fatigué Donc quand quelqu'un est en train de lutter J'ai compassion de lui Mais quelqu'un ne peut pas être là Il fait comme si tout va bien Pendant qu'il vit dans le péché Ça là Je ne supporte pas ça Quelqu'un me suit Donc c'est pour ça que je dis Si tu es un patriarche Il t'a dragué Il a joué avec toi Il faut venir me voir On va l'aider Quelqu'un me suit On va l'aider Mais il y en a qui disent Moi je quitte l'église là Les gens sont comme ça Moi je ne suis pas comme ça Pasteur mon ami n'est pas comme ça Pasteur Alain n'est pas comme ça Vase d'honneur là Dieu est avec nous Parce qu'on cherche la sainteté Vraiment je vous parlais mon coeur Si tu es là Mets de l'ordre dans ta vie Je t'en supplie Amen Je termine avec ce cinquième point Donc L'homme a besoin de sexe Mon frère Ma soeur Il faut te battre pour lui donner Il ne faut pas le priver Amen Maintenant si ta femme Frère Son langage là Parce que je vous parlerai après Des langages de l'amour Il y a des femmes Leur langage là C'est le sexe Je me sens aimé Quand il va à moi Il y en a par exemple Quand une femme décide De donner sa virginité C'est une preuve d'amour Mais ma soeur Il faut donner ta virginité L'amour là Il faut manifester ça dans le mariage Quelqu'un me suit ? Amen Alors je rappelle que Si tu as donné ta vie à Jésus Le jour là Tu es vierge Ma soeur Ne chute pas Et puis tu pourras dire C'est arrivé au mariage vierge Parce que je n'étais plus Une nouvelle création Je suis devenu une nouvelle création Les choses anciennes sont passées Amen Dernier besoin de l'homme L'homme a besoin de récréation Ça tu n'as pas compris Il y a cieux dans mon corps Que Dieu fasse qu'on aille au climatiseur Plus que quelques mois J'avais voulu dire plus que quelques jours Amen Mais le Seigneur est fidèle Écoutez-moi les soeurs Lorsqu'un homme vous marie Ne le privez pas De sa liberté L'homme a besoin de pratiquer Des activités à lui Je vous ai dit pour vous attacher Vous devez avoir des activités communes Il y a des choses que vous devez faire ensemble Vous ne pouvez pas vous attacher à quelqu'un Si vous n'êtes pas ensemble Mais ça ne veut pas dire que Le monsieur là Parce que maintenant il est marié Ça veut dire que lui ne peut plus respirer Tu étais où ? Pourquoi ? Ta femme dit Je m'en vais au sport Tu dis au sport là-bas il y a qui ? Bon maman il t'accompagne En fait tu l'accompagne Parce que tu as peur qu'elle est seule Tu as peur qu'on la drague Au début du mariage Quand je me suis marié J'ai fait 8 ans avec ma femme Où elle ne travaillait pas Donc elle était à la maison Ça fait que moi je sens la journée Quand je viens le soir Ma femme est là Quand les enfants sont venus S'occupent des enfants Même sur le plan politique Elle n'était exposée Qu'à mes idées Amen Et puis maintenant 8 ans après Elle trouve son boulot Maintenant voilà que Bon elle va tous les matins au boulot Ma femme c'est ça Mais elle est au boulot Maintenant quand elle revient à la maison Elle m'explique Qu'il y a un de ses collègues Qui l'a dragué Hey ! André est devenu fou Mon cher On va draguer ta femme Si tu veux dire Tu vas la contrôler Faut pas Elle va faire ça Tu es dans l'erreur Tu es dans l'erreur Je lui ai dit Tu vas avoir crise cardiaque Cadeau Tu vas avoir plein de soucis Cadeau Et puis Quand ma femme m'explique Il me drague Et puis il dit Mais il sait pas que tu es marié Il dit Mais il s'en fout de ça Il dit Il a envie d'aller au boulot Même pour l'attraper son corps Mais frère Ça va servir à rien Ce que tu as fait là Il faut que tu aies confiance En ta femme Si elle a besoin d'être coachée Tu la coach Mais dans la vie Il faut laisser les gens vivre C'est pas parce que tu suivais un homme Qu'il ne va pas faire Le message même que tu traduis constamment Pour dire Tu vas où Tu vas chuter Tu vas chuter Ça là C'est une prédication satanique Et il passe par ta bouche Qui va rendre ton homme faible Fais-lui confiance Un homme a besoin de se retrouver seul Il veut jouer un jeu Laisse-le zapper Laisse-le parfois lui seul dans son monde Il faut le laisser Il a besoin de se recréer seul Mais toi Quand on te marie L'expression même qu'il dit C'est la corde au cou Tu tiens une corde Et tu vas aller au marché Il n'a qu'à être toi Tu vas aller Il n'a qu'à être là C'est pas comme ça que le mariage fonctionne Quelqu'un me suit Laisse-le autonome Laisse-lui une liberté Et vice-versa Mais l'homme principalement Il en a profondément besoin Il y a des fois là L'homme se met dans un coin C'est comme s'il n'a pas envie de parler Il ne faut pas l'obliger Il n'a qu'à parler forcé là Pourquoi ? Laisse-le Tu vois que lui seul Il était dans son coin À un moment donné Il sort de son coin Il a envie de causer à nouveau C'est son comme ça Toi ça peut te tuer Amen Est-ce que quelqu'un a compris ce point ? Que Dieu bénisse sa parole Dimanche prochain On va parler des femmes Mais je veux que vous compreniez Que le mariage est un travail Quel est-ce qu'il a oublié De prendre un verset Il y a un verset qui dit Ce qui est agréable à l'oeil là En fait c'est comme si Ça apaise le coeur Change de déco Un jour il vient à la maison Toi-même tu as gruyé Tu as allé trouver l'année peinture Tu as repaillé le salon Où la chambre ? Quand il arrive Il voit que le lit là La tête était là Mais ça a changé Et puis ce qu'elle a fait là C'est agréable Tu vas voir que lui-même Il sera motivé Oui parce que le cadre qui change Quand vous êtes marié Prenez votre conjoint Essayez d'aller avec elle à la maison Tu vas voir qu'on peut traîner les pas Mais prends-la Va dans l'hôtel 5 étoiles Il n'y a pas d'exhortation là-bas C'est comme si on est L'endroit fait qu'on est disposé Quelqu'un me suit Donc crée le cadre Au-delà de la paix Il y a les couleurs qui peuvent intervenir Il y a la façon dont tu parles Mais il y a aussi la façon dont tu te présentes Oh j'ai oublié de dire ça tout à l'heure Mesdames L'homme veut aller à toi Mais toi depuis que vous êtes marié Depuis 25 ans de mariage Il y a un panne qui a payé 3 ans après le mariage Le panne a 18 ans Le panne même est faible comme ça Quand il rentre à la maison C'est le panne-là qui est attaché André vient à la maison Tes cheveux l'endroit on a mis pétard dedans Quand le monsieur même arrive Il a l'impression que c'est la petite soeur même De la sorcière qui est à la maison Rends-toi agréable Quand vous étiez fiancé Regarde comment tu te comportais Quand il débarque à la maison Tu le vois Tu dis mais tu ne m'as pas prévenu En même temps tu rentres dans la chambre Tu te maquilles et tu ressors Tu dis toi la prochaine va me prévenir Maintenant qu'on habite dans la même maison André Gagamou Tu ne donnes pas envie Tu es là Wouah Oui Ça rend l'attachement difficile Au-delà même de ce que tu mets dans tes cheveux Au-delà de ça C'est qu'avec l'âge Ton ventre a grossi Bon ça là Il a failli dire Ce n'est pas de ta faute Par exemple tu as eu des enfants Mais parfois Le ventre C'est ta faute De toute façon tu alignes les sauces graines Tu alignes les sauces arachides C'est toi toujours Tu manges Tu manges Tu manges On dit mais chérie tu manges trop Il est fait Il est fait Quel fait Te voilà maintenant dans la relation Poutoum Ce n'est pas à Poutou Parce que à Poutoum ça fait un peu choco Tu es là comme ça Donc quand le monsieur il est dans la maison Il voit femme landais garçon Il est là comme ça Donc quand même Tu dis chérie embrasse moi Qui a envie d'embrasser Gagamou Ma femme fais toi belle Tu sais J'ai appris ça ma femme Ma femme m'a dit un jour Elle dit A faire des mariages là C'est championnat Non au début du mariage Alors je rentre à la maison Ma femme tu n'es pas allé au travail le matin Mais je vois que Suel Elle est captée Trois pièces Tu attends son mari Ce n'était pas du jeu Parce que dans son esprit là Toute la journée Tu as regardé les ninkins ninkins Les gars bizarres bizarres Les gars Aujourd'hui quand vous regardez TikTok là Toutes les filles là Pour faire vendre leur page TikTok C'est la poitrine C'est le derrière Donc l'homme est exposé Toute la journée A ce type de femme Même quand il doit signer le dossier là Celle qui vient Patron patron Le dossier qu'elle dépose là Voilà décolleté Donc toute la journée là C'est ça lui il a vu Maintenant il rentre à la maison Gaga Ma soeur Il ne faut pas traumatiser le monsieur là Il ne faut pas te laisser faire Le championnat n'est pas simple Il faut te relancer Même le grand monsieur a quitté Barça Parce qu'il restait là-bas là Mon cher Il s'est relancé Il a tout là Il s'est relancé Donc ma soeur La compétition est haute Ta compétition Il y a les petits filles dehors Bizarres Elles sont bizarres C'est pourquoi il t'a choisi Mais à la maison là Pendant parfois même Qu'il mange là Quand tu as fini de laver ses pieds Il l'entend manger là Assieds-toi devant lui Même si tu ne parles pas Tu le regardes comme ça Et bien lui aussi Pendant qu'il te regarde Il pense à ce que Afoué voulait lui dire Après il est ménagé dans Afoué Mais tu vois Pendant qu'il te regarde Tu vois Eux là c'est les virus Tu vois les virus Ils vont quitter sa tête Le matin quand il sort de la maison là Sa mentalité est renouvelée Là pourquoi pas Sa femme a tout nettoyé C'est qu'il l'a vu à la maison Il s'est rendu compte Que c'est sa femme C'est pas du jeu Sa femme Elle est toujours canon Sa femme Elle est toujours belle Sa femme Elle est toujours en pire On dit faire du sport Tu dis les femmes Moi voilà ça me fatigue Ta peau est devenue Flas comme ça Parce que je suis sérieux Dans ce qu'elle dit C'est pourquoi jeune fille Si t'es pas encore mariée là Faut pas jouer Le championnat là Il vient où ? Entretiens-toi Va en salle Fais du sport Quelqu'un me comprend ? Fais du sport Faut pas lui dire Va où Quand le monsieur arrive Avoué Tonton est venu Faut lui donner sa nourriture Toi tu es où ? Pourquoi c'est un fouet Qui a donné la nourriture là ? Toi tu es où ? Non il est si fatigué Il dit ma soeur La sagesse là C'est ton mari C'est ton mari Que Dieu nous bénisse On va ensemble se tenir debout Et on va prier le Seigneur Sous-titres par Jérémy Diaz